Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 10 mai 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a plein de choses qui bougent dans le ciel cette semaine. Il y a une vraie dynamique d'évolution, de changement, surtout qu'il y a des planètes importantes qui changent, vous allez voir. Alors, commençons l'horoscope. Commençons avec la condition solaire qui est la pièce centrale de l'horoscope. C'est un peu le chef d'orchestre, c'est un peu l'élément dominant. Le soleil, la lumière, elle représente la vie tout seule pour info. 98% de la surface du système solaire, donc son influence, elle est vraiment fondamentale. Ce soleil, il démarre la semaine à 20 degrés du taureau. Bon anniversaire, mais ceux qui sont limite deuxième, troisième des camps du signe du taureau. Donc, très belle énergie, vraiment très belle énergie. Pour qui ? Pour mes signes de terre, ça commence bien. La semaine, elle vous est extrêmement favorable au niveau de cette poussée d'énergie, de confiance en vous, de vitalité, toutes les belles énergies qu'on aime. Donc, qui est gagnant au niveau de cette force de vie ? Mes taureaux, encore une fois, mes vierges, mes capricornes, les signes de terre sont dans des axes, c'est votre tour. On est dans cette phase tout à fait délicieuse de spirale vertueuse, comme j'aime à le dire. Donc, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'être concret, positif, constructif, d'être dans les projets pratiques, là où vous avez des dispositions naturelles pour que ça fonctionne bien. Cette énergie de fond vous pousse. Et si le soleil est en taureau, il veut du bien, donc, on l'a vu à mes signes de terre, donc, taureau, vierge, capricorne, mais également à mes poissons et à mes cancers. Vous cinq, vous êtes les gâtés au niveau de cette force de vie, cet optimisme chaleureux, comme j'aime à le dire, encore une fois. On est dans une dynamique de spirale constructive, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a, en ce moment, deux planètes dans le signe des gémeaux, deux planètes rapides, on les appelle les satellites du soleil, ce sont Mercure et Vénus. Mercure et Vénus sont dans le signe des gémeaux, donc juste à côté. Pour l'anecdote, comme Mercure et Vénus sont plus près du soleil que nous, ils ne s'en séparent jamais beaucoup. Mercure ne se sépare jamais plus, vu de la Terre, de 28 degrés du soleil. C'est un truc à connaître. Donc, quand vous avez un soleil dans un signe, Bélié, Toro, Gémeaux, Cancer, Lyon, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capriorne, Verseau, quel qu'il soit, Mercure ne sera jamais plus d'un signe plus loin. C'est mécaniquement pas possible, voilà, pour info, un truc à connaître. On a une chance sur trois que Mercure, la communication, soit dans le même signe que notre signe solaire. Une chance sur trois, 28 degrés d'ordre, ça crée une mobilité, il fait le tour en fait, en permanence. Bref, Mercure en gémeaux, on y arrive, Vénus en gémeaux, je vais y venir. Pour qui est-ce que c'est bon en matière de communication, de fluidité, et en même temps de souplesse émotionnelle et affective ? Parce que si Mercure, l'intelligence, le mental, le verbe, et Vénus, la vibration émotionnelle, le contact aux autres, sont tous les deux dans la même zone, ils vont se nourrir réciproquement, ils vont s'apporter les éléments de chacun, surtout dans ce signe qui est un signe par principe d'air, de contact, d'échange et de communication. C'est donc le moment d'amorcer, allez, j'allais dire, tous les changements, toutes les attitudes pour faire avancer les situations sur le plan affectif, communication, reliez-moi ces deux pôles, parce que le ciel s'y prête tout particulièrement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Mercure, encore une fois, l'intelligence, le mental, l'adaptation, est naturellement très heureux dans ce signe des gémeaux. Alors effectivement, il conserve souvent un côté adolescent qui représente l'époque de l'âge de la vie. Je vous avais fait une vidéo sur les âges de la vie en fonction des planètes. Lorsqu'il est en gémeaux, Mercure, il est extrêmement aiguisé, il est très rapide, il assimile beaucoup plus vite, il jongle avec certaines dextérités naturelles, et donc il va illuminer, qui ? Plus les signes de terre pour le coup. Il va illuminer mes signes d'air, et pas que, vous allez voir. Cette conjonction Mercure-Vénus, donc je le refais, le mental, la communication et Vénus, les élans affectifs, qui du coup sont un petit peu plus intellectualisés, c'est très bien parce que ça permet de communiquer, c'est ce qui marche le mieux dans une relation amoureuse de couple, etc. C'est la qualité de la communication, c'est ça qui fait la pérennité d'une relation. Bref, pour qui est-ce qu'il est bon ? J'y arrive. Il est bon pour mes gémeaux, bien évidemment, parce que c'est chez vous que ça se passe, pour mes balances, pour mes versos, et lorsque les planètes sont en gémeaux, comme c'est le cas Mercure-Vénus, il soutient, par des angles qu'on appelle de 60 degrés, les sextiles, il soutient mes béliers, communiquer mes béliers, et mes lions, souplesse, mes lions, rondeur, douceur. Donc, Messinger, communication, affection, l'amour et l'échange, gémeaux, balance, verso, bélier et lion. Vous cinq, que du bonheur. C'est le moment de faire avancer les situations par le verbe, par l'échange, par l'attitude, par la disposition qu'on a lorsqu'on est motivé à faire avancer le schmilblick avec la petite touche de gentillesse, de souplesse, de rondeur, d'humour aussi. Ça marche très très bien. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Après, je vous parlerai des planètes lentes. Il y a Mars qui est l'action. Mars, l'action, il est en cancer. On connaît sa force d'énergie, mais on connaît l'incidence, la nécessité pour que Mars soit actif en cancer, qu'il y ait une résonance affective, émotionnelle qui intervient dans l'équation. Et souvent, Mars en cancer, il a la pêche de trois jours, puis ça redescend, puis ça remonte, ça redescend. Il y a de l'énergie, mais c'est parfois un peu fragmenté. Pas bien grave, il faut juste le gérer. Donc, Mars en cancer apporte de l'énergie à qui ? On arrive au signe d'eau. Chacun son tour, pour tout le monde. Il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne, en fait. Je ne polarise pas sur les aspects négatifs parce que, pouf, sinon on n'avance plus. Mars en cancer, apporte de l'énergie à mes cancers, à mes poissons, à mes scorpions. Et puis, s'il est en cancer, à mes taureaux et à mes vierges. Vous cinq, c'est le moment de bouger, c'est le moment d'agir. Mars en cancer, pour mes cancers, ça vous donne un peu de diversité, un peu d'impatience. Pour mes vierges, ça vous permet de créer la petite impulsion. Pour mes scorpions, c'est votre maître, donc ça vous permet de polariser sur des objectifs à plus long terme. Pour mes poissons, ça permet de passer de l'inconscient, du ressenti, de l'imagination active à l'action concrète. Voilà. Et pour mes taureaux qui en bénéficient dans un même temps, vous avez déjà plein de choses chez vous, c'est le moment d'avancer, quoi. C'est le moment de faire avancer tout ce qui vous tient à cœur de façon un peu organisée, concrète, en me mêlant. N'oublions pas, Mars, dans cette coloration cancer, prend un rouage, une couleur, pas une dominante, mais une coloration. Voilà le mot que je cherchais. Plus émotionnel dans les prises de décision, plus affectif dans l'impulsion d'action, donc il faut l'intégrer dans l'équation, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, il y a des gros morceaux. Vraiment, le changement, il est là. Le gros morceau, c'est Jupiter. Jupiter, on le sait, c'est la planète de la chance, c'est la bonne étoile. Dès que je regarde un thème, je vais calculer tout de suite, mais d'instinct, la part d'énergie, la part de communication, la part d'affection de chacun, parce que ce sont des outils, et puis, ce que j'appelle la planète de la chance, la bonne étoile. La bonne étoile, c'est Jupiter. Et Jupiter, il va changer de signe, il fait son tour en un an, donc c'est rare quand il change de signe. Il va faire une incursion, pendant quelques semaines, dans le signe des poissons. Et donc, à partir de jeudi, jeudi 13 mai, à 22h36, en temps sidéral, donc on rajoute une heure ou deux, Jupiter va rentrer en poisson. Donc, il va apporter, pour mes signes d'eau, quelque chose d'extrêmement fluide en matière de, je ne vais pas dire de chance, parce que ça serait excessif, mais de plus grande facilité sur tous les plans. Donc, qui va être gagnant, gagnant, gagnant avec l'arrivée de ce Jupiter à la planète de la chance ? Un truc important. Mes poissons, c'est la fête, sachez-vous que ça se passe. Qui d'autre ? Mes cancers, mes scorpions, on met du fluidifant partout, on arrondit les angles. Et puis, si une planète est en poisson, elle veut du bien à mes taureaux et à mes capricornes. Voilà pour la toile de fond de cette dynamique de chance qui est en train de s'amorcer. C'est en toile de fond, mais c'est bon à prendre. C'est très productif. Moi, j'aime beaucoup cette position de Jupiter en poisson. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits, pour info, comme ça, techniquement, un petit peu, j'en donne un petit peu, c'est mieux qu'on partage et qu'on apprenne tous ensemble. Jupiter, planète de la chance, a des endroits, des signes, dans lesquels il est plus beau. Il y a des planètes qui sont plus belles dans des signes plutôt que d'autres. C'est comme ça. C'est un peu compliqué à expliquer pourquoi. Ça est lié au rythme des saisons et des connexions et des liens qui sont exercés entre la couleur d'un astre et le terrain qui est occupé. Et Jupiter en poisson fait partie des endroits où il est heureux. Jupiter, il est très beau en Sagittaire, en Cancer et en poisson. Et là, en poisson, il est chez lui. Donc, il diffuse une énergie encore plus riche, encore plus fluide, encore plus bienveillante, en quelque sorte. C'est ce que je veux qu'on retienne. Donc, il y a un vrai changement qui s'amorce. Et puis, depuis quelques jours, il y a surtout Pluton, Pluton, le maître des enfers, le maître des angoisses, des inquiétudes qui a amorcé une marche rétrograde. Donc, il nous fait le coup tous les ans parce qu'il est très lent et puis quand on fait le tour de la Terre, on a l'impression qu'il recule. C'est tout bête. Mais c'est une vraie mécanique qui, dans notre champ visuel, il rétrograde, il recule. Donc, Pluton, le maître des angoisses, des inquiétudes qui amorce une marche rétrograde, il se calme. Donc, on a la paix, en théorie. Après, il y a toujours des événements sur lesquels on n'a aucune prise. Il y a des trucs qu'on subit. On ne peut pas voir tout. Mais globalement, il recule. Il va être en marche rétrograde. Donc, plutôt nettement moins actif au niveau des angoisses et de l'inconscient collectif et des tracasseries et des inquiétudes jusqu'au... Attention, accrochez-vous bien. Il est rétrograde jusqu'au 7 octobre. Donc, normalement, jusqu'au 7 octobre, on doit tous pouvoir faire une pause. Alors, espérons que l'organisation globale fasse qu'au-delà du 7 octobre, on se dégage de ces trucs qui nous envahissent, qui nous pèsent tous. Ça serait l'idée. Ça serait... Mais bon, voilà. C'est dans l'air. On est peinard jusqu'au 7 octobre. C'est déjà une bonne nouvelle. Et puis, il y a une nouvelle lune qui va se réaliser. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Cette nouvelle lune, elle arrive mardi, là, mardi 11 à 19h01 en temps sidéral. Donc, par exemple, pour la France, on rajoute 2 heures parce qu'on a l'heure de Greenwich plus l'heure d'été. Mais globalement, cette nouvelle lune, en taureau, elle me donne une couche supplémentaire. Et ce qui est intéressant avec la lune, je suis très axé sur la lune. Pourquoi je suis très axé sur la lune ? Parce que c'est la mère nourriture. C'est la base de tout. J'en parle dans mes cours, mais ça, on ne peut pas rentrer dans le détail maintenant. Comme ça, il y a trop de matériaux. Mais l'idée, c'est que tout part de la lune. Les émotions, on est construit sur un mécanisme effectif. On est des mammifères. Nos émotions nous dirigent. C'est une évidence. Notre cerveau analytique gère globalement certaines situations au conscient. mais la force des émotions est d'une puissance sans égale. Et je reviendrai sur la notion de mère nourriture. Parce qu'il y a plein de mécanismes associés derrière. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle lune, une conjonction saline, une conscience inconscient, dans le signe du taureau, la lune est chez elle, elle est si belle, la douceur, la gentillesse, le charme, l'affection, etc. Ça amorce un nouveau cycle où on se réouvre. On se reconnecte avec tous nos sens. En fait, c'est ça que je voudrais qu'on retienne. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Olivier la semaine dernière sur le calendrier de chance et de prudence. Si vous voulez le cliquer pour le charger, c'est gratuit, c'est facile, profitez-en pendant que c'est gratuit. J'ai fait tous les mouvements de la lune. Voilà. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur le truc, c'est en dessous, c'est dans le... Je n'ai pas réussi, je ne sais pas faire, le mettre sur le machin, mais je l'ai mis en dessous. Voilà. Ben voilà, c'était... Merci pour vos likes, comme d'hab. Merci pour vos abonnements, moi, c'est ce qui me fait super plaisir pour vos partages, pour vos petits coucous pleins d'amour et de gentillesse. Moi, je suis vachement sensible à ça, avec ma Vénus en balance. Et puis, voilà. Oui, mais je me suis fait un peu chic aujourd'hui parce que j'ai un enregistrement cet après-midi et puis ce n'est pas chez moi, donc j'ai fait un effort. Voilà, c'est cool. Merci. On est heureux. Moi, je suis heureux en tout cas. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501